Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique, la mise à jour de ARCOS. ARCOS qui m'a été demandé de très nombreuses fois sur le forum éponyme de Boursorama. Si vous aussi voulez que j'analyse votre action préférée, n'hésitez pas à vous organiser une petite demande. Là, ça m'a été demandé à plus de 30 reprises par mail et sur le site. Donc, n'hésitez pas à faire la même chose et j'essaierai d'analyser votre action préférée dans les plus brefs délais. Alors, avant de commencer, laissez-moi vous rappeler quand même la base. Il s'agit d'une analyse technique qui ne tient absolument pas compte des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est ceux qui doivent primer dans toute décision d'achat ou de vente. L'analyse technique, c'est juste pour optimiser l'entrée et la sortie, pour faire les choses de manière pertinente et optimisée. Alors, on va commencer par l'analyse hebdomadaire. C'est-à-dire, si vous découvrez l'analyse technique, que chaque bougie que vous voyez là correspond à une semaine de cotation. Alors, on va commencer par l'analyse de dos. Et l'analyse de dos nous montre des choses très intéressantes. En particulier, regardez, quand les pics sont descendants et que les creux sont descendants, on dit qu'on est en tendance baissière au regard de la théorie de dos. Or là, ce qui vient de se produire depuis trois semaines est très intéressant parce qu'il semble que les pics soient devenus ascendants. Donc, il y a fort à parier pour qu'on ait basculé en tendance haussière au regard de la théorie de dos, c'est-à-dire avec des pics et des creux qui devraient devenir ascendants. À moins, bien sûr, que l'on descende en dessous de 1,04 euros. Mais on a l'air bien parti pour, au contraire, faire des pics qui seraient ascendants et des creux ascendants. Donc ça, c'est assez encourageant. Et quand on regarde la moyenne mobile à 30 semaines, que voilà, on a une sorte de confirmation puisque lorsque vous regardez cette moyenne mobile à 30 semaines, je vous rappelle si vous découvrez l'analyse technique que la moyenne mobile à 30 semaines, c'est simplement la moyenne des 30 dernières semaines. Et on voit que cette moyenne mobile à 30 semaines devient ascendante et on est au-dessus. Et ça faisait très longtemps que ça ne s'est pas produit, que ça ne s'était pas produit. Vous voyez, quand on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, on a quand même une grande vulnérabilité lors des attaques baissières. Et lorsque c'est l'inverse qui se produit, lorsqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines, eh bien, on est en tendance haussière au regard de la théorie de Weinstein. Alors, ce qui est encourageant, c'est que ce n'est pas la première fois que ça se produit, mais la dernière fois, ça ne s'est pas produit avec la même intensité. Regardez là, il y a eu des tentatives pour passer au-dessus, mais ça a été très, très vite avorté. Dès la semaine suivante, eh bien, on avait un accès de faiblesse. Ce n'est pas ce qui se produit actuellement, avec quand même un joli tir groupé de clôture hebdomadaire au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Donc, c'est également tout à fait encourageant pour la suite. Maintenant, s'il fallait adopter un bémol, ce serait au niveau de l'Ishimoku. Alors là, c'est un petit peu compliqué si vous découvrez, mais bon, le plus important à comprendre, c'est que ceci là, le truc vert, ça s'appelle le nuage. Et quand on est en dessous du nuage, comme c'est le cas ici, vous voyez, c'est très difficile de monter. On a beaucoup de vents contraires. On essaye de réintégrer et puis ça ne passe pas. Et pour l'instant, eh bien, on est en train de batailler pour nous maintenir au-dessus du nuage, voire même à l'intérieur du nuage. Si on arrivait à clôturer au-dessus du nuage, c'est-à-dire au-dessus des 2,04 euros, mais on va dire au moins deux semaines consécutives, eh bien, on fera un carton plein avec Weinstein, Do et Ilishimoku qui basculeraient en tendance haussière. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais c'est en train de se jouer. On regardera vendredi si, par chance, on arrive à clôturer à l'intérieur du nuage. On sera en tendance neutre. Et si, en plus, on est au-dessus, vous l'aurez compris, ce serait très favorable. On va maintenant basculer du côté de l'analyse journalière pour voir ce qu'il en est à court terme. Alors maintenant qu'on a établi que la tendance de moyen terme était en train de basculer, de devenir haussière, et que l'on bascule en unité de court terme, on voit que les choses sont un petit peu plus délicates à court terme. Alors, sur le fond, la tendance est haussière parce que, regardez, chaque bougie correspond à une journée de cotation seulement. Et on peut tout à fait utiliser l'Ishimoku sur toutes les unités de temps. Et voilà ce que nous dit cette technique sur le court terme. On voit qu'on est au-dessus du nuage, ce qu'on essaie de faire en unité de temps de moyen terme. Donc là, c'est établi. On est en tendance haussière. Et vous comprenez d'ailleurs pourquoi il faut passer au-dessus du nuage en tendance hebdomadaire. Parce que s'il se produit ce qu'il s'est passé sur l'unité de temps journalière, vous voyez à quel point la hausse a été violente depuis qu'on est passé au-dessus. On est passé de 1,6 à 2,16. Maintenant, il faut également comprendre que le système Ishimoku nous fournit des sentinelles. Alors, une des sentinelles qui est en train d'être travaillée, c'est la Kijun. Alors ça, c'est la Tenkan, en marron, là. Et ça, c'est la Kijun, en vert. Et vous voyez que lorsque l'on casse une des courbes, il y a de fortes chances pour qu'on aille chercher la suivante. Une fois qu'on a eu cassé la Tenkan à la basse ici, vous voyez, on est venu chercher la Kijun. Et j'ai envie de dire, malheureusement, si on devait terminer au-dessous de la Kijun, aujourd'hui, de manière significative, pas sur le fil du rasoir, et bien dans ce cas, effectivement, on pourrait envisager que la consolidation se pérennise. Et les prochains supports seraient donc, c'est le support important, seraient donc le précédent plus bas ici, à 1,62, et également le nuage qui correspond à une zone de support très solide. Regardez comme ici, justement, le nuage a bien freiné la baisse des cours. Donc clairement, actuellement, ce qui se joue est très important. Si on termine au-dessus de la Kijun, et bien dans ce cas, on peut envisager de repartir à l'assaut de la Tenkan. Clairement, si on clôture au-dessus de 1,86, on peut tout à fait envisager de retourner sur 2 et pourquoi pas au-dessus. Par contre, si on termine en dessous de la Kijun, dans ce cas, il y aura des chances pour qu'on aille chercher le précédent support à 1,62, voire même le nuage. Cela dit, au fur et à mesure que l'on avance, et bien vous voyez, on s'avance vers le nuage de manière diagonale. Donc plus on attend, plus on aura un support entre-temps aux alentours des 1,71. Maintenant, entre-temps, on a un autre support intermédiaire. C'est cette oblique-là. Vous voulez, je vais la mettre en noir. Comme ça, c'est plus clair. Et là, vous voyez qu'on a également du refuge sur les 1,75 puisque ça pourrait être un support intéressant. Alors, si on regarde les indicateurs techniques, c'est assez intéressant parce que c'est mitigé. Globalement, ça s'est dégradé. Mais enfin, ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le voir puisqu'on est passé de 2,15 à actuellement 1,85. Le MACD, le fait qu'il soit en dessous de son signal, justement, ça montre la faiblesse des intervenants. Ce serait vraiment bien que le MACD passe au-dessus de son signal, un petit peu comme ça s'est produit ici. Vous voyez, puisque derrière, on a une hausse importante. Par contre, si on regarde les forces en présence, on voit que le momentum et le RSI donnent des signaux divergents. Le momentum est en dessous de 0. Ça veut dire que les baissiers sont en commande, mais ce n'est pas confirmé par le RSI qui lui est au-dessus de 50 et quand on est au-dessus de 50 sur le RSI, on peut tout à fait envisager que ce soit les haussiers qui sont encore aux commandes. Donc, des signaux assez divergents au niveau des forces en présence. Donc, clairement, ce qu'il faut retenir, tout d'abord, je vous renvoie aux fondamentaux, c'est quand même le plus important. Actuellement, on est à 1,86. Si vous pensez qu'Arcos est sous-valorisée, qu'elle doit augmenter, qu'on est vraiment en dessous de son potentiel, je parle du court terme là, vous pouvez acheter tout de suite si vous êtes vraiment impatient ou alors vous pouvez attendre que l'on consolide davantage et qu'on aille sur les 1,73 voire même qu'on aille chercher le nuage ici qui est une zone de support à 1,63 pour acheter. Si par contre, vous êtes baissier sur Arcos que vous pensez que le potentiel est déjà épuisé pour la hausse, vous avez la possibilité de vendre en cas de cassure significative de la Kijun. Donc si on descend en dessous de 1,86 de manière significative, vous pouvez spéculer à la baisse. Maintenant, il faut également savoir qu'un autre point d'entrée, c'est que si Arcos devait dégringoler en dessous de son nuage en dessous de 1,56, là également, vous auriez un bon point d'entrée pour spéculer à la baisse. Mais encore une fois, le plus important, je ne répéterai jamais assez, ce sont les fondamentaux. Il ne faut pas que vos objectifs d'entrée et de sortie soient délirants par rapport à la valeur que vous vous donnez pour Arcos. Donc pour faire simple et pour résumer, en mensuel, enfin en hebdomadaire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on est en situation d'inversion de tendance. La tendance est en train de devenir haussière. Il ne resterait plus qu'à passer au-dessus du nuage pour véritablement faire carton plein. Par contre, en journalier, on est en situation de consolidation. La question est de savoir quand cette consolidation va arrêter et c'est en train de se jouer, notamment autour de la bataille de la Kijun. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous saluer. Alors si vous découvrez mon travail, je suis analyste technique. Je vous propose d'ailleurs de télécharger gratuitement mon module d'initiation à l'analyse technique, c'est celui d'aller en bas, de cliquer ici, c'est gratuit. Vous aurez une vidéo de 30 minutes, un livre au format numérique, des exercices corrigés. Encore une fois, c'est sans obligation d'achat. Et si vous avez envie de passer à l'étape supérieure, si l'analyse technique vous intéresse, vous intrigue et que vous voulez apprendre à optimiser vos investissements, n'hésitez pas à jeter un oeil aux témoignages de ceux qui se sont procurés, ceux qui ont suivi ma formation intégrale. Ça pourra éventuellement vous inciter à le faire. Voilà, à très bientôt pour une autre analyse technique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501